Yahoua parle au sujet de la Trinité. J'ai demandé à Papa Yahoua d'exposer sa vérité à propos de la doctrine de la Trinité. Il M'a répondu, « Es-tu prêt à enseigner ce que Je vais te révéler ? Après que J'ai accepté d'enseigner sa vérité, Il M'a délivré ses paroles. Je suis Esprit. Je ne suis pas limité dans le temps ou l'espace. Je suis partout, en tout temps. Yahoua procède de Mon Esprit et a volontairement endossé la forme d'un homme, et est alors devenu restreint dans le temps et l'espace. Après qu'Il est ressuscité d'entre les morts, Il a cessé d'avoir Son corps terrestre, et a cessé d'être limité au temps et à l'espace terrestre. Le Yahoua ressuscité est de nouveau Esprit. Bien qu'Il retienne la forme d'un homme, Il a un corps ressuscité et glorifié. Son corps ressuscité correspond aux premiers fruits parmi tous ceux qui seront ressuscités à la vie. L'Esprit Saint est Mon Esprit, lequel J'ai envoyé sur la terre pour habiter dans les personnes renées. C'est Mon Esprit qui vit en ceux qui croient que Yahoua a payé le prix pour tous les péchés. Le terme Trinité a été utilisé pour expliquer le concept de trois personnes séparées dans un Dieu unique. Or nous sommes tous les trois Esprits et nous sommes tous un. Les sept Esprits de Dieu autour du trône montrent que l'enseignement de la Trinité est un enseignement qui embrouille. Les sept Esprits de Dieu sont aussi Mon Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Si vous considérez que Je suis Esprit, alors il est plus facile de Me distinguer comme un seul Dieu, et non pas trois en un Dieu. Si vous prenez en compte les sept Esprits de Dieu autour du trône, alors l'enseignement de trois dieux en un pourrait être remplacé par dix dieux en un. Or Je ne suis pas non plus dix dieux en un. Mon enfant, il y a des enseignements qui ne sont pas corrects à cause du manque de compréhension. La Trinité est l'un d'entre eux. Je suis un avec Yahushua à travers l'Esprit Saint. Imagine la chose de cette façon. Tu peux être identifié comme Docteur Patricia, Madame Green ou Maman. Ces noms sont tous différents et pourtant ils t'identifient tous. Tu n'es pas trois personnes en une du fait de tes différents noms. Mon nom est Yahoua et le nom de Mon Fils Yahushua. Le nom de Mon Fils Yahushua est dans Mon Nom. L'Esprit Saint est l'Esprit de Yahoua et de Yahushua. Elohim décrit notre unité et unicité. L'Écriture que les gens utilisent pour soutenir la doctrine de la Trinité est « Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois-là sont un » 1 Jean 5, verset 7. Ce verset n'existait pas dans les manuscrits araméens ni dans les manuscrits grecs. Cette phrase a été ajoutée aux Écritures au cours du règne de Constantin afin de promouvoir la doctrine de la Trinité. Constantin tentait d'unifier son royaume en rassemblant les chrétiens et les païens. Les païens adoraient de nombreux dieux et la doctrine de la Trinité a rendu le christianisme plus malléable pour fondre les jours sacrés des païens avec ceux du christianisme. Une autre Écriture utilisée pour démontrer qu'il y a trois personnes dans la Trinité est trouvée dans les paroles de Yahushua. Dans cette Écriture, le mot « Nom » en araméen est singulier et non pas pluriel. Le Fils a le nom du Père inclus dans le sien et l'Esprit Saint est l'Esprit de Yahoua. Ils sont un seul. Ils ont un seul nom de famille et c'est Yahoua. Yahoua est un seul Dieu. Ceux qui ont une relation d'intimité avec Lui souhaiteront l'appeler par Son véritable Nom. Un des signes des « derniers jours » est l'action de l'Esprit Saint pour ré-établir le Nom éternel de Dieu, Yahoua. Les diverses dénominations religieuses institutionnalisées n'embrasseront pas Son véritable Nom. Yahoua est Son Nom. La religion ne peut pas le contenir. Les esprits ne peuvent pas le contrôler. L'homme ne peut pas le remplacer. Note informative de Ma part. Avant de découvrir les véritables noms de Dieu, Yahoua et Yahushua, Patricia utilisait respectivement les noms Yahweh et Yeshua qui sont couramment utilisés. Et le Seigneur s'adressait donc à elle sous ces noms-là qui sont agréés de Lui et porte donc son onction, tout comme le Nom Jésus si employé à travers le monde entier. Après que le Seigneur lui ait révélé ses véritables noms, Patricia a cessé d'utiliser les noms dérivés, n'utilisant plus que ses véritables noms, par amour de la vérité. Et comme la vérité est rétroactive, n'est-ce pas, indépendamment de leur date, tous les messages délivrés à Patricia et diffusés par Mes soins comportent les véritables noms de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !